Musique Hey ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le guide ce sera un point customisation. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que mes vidéos que vous avez vu de janvier jusqu'à mars ont toutes été tournées pendant mes vacances de Noël. Et donc vous n'avez pas pu suivre les updates, les changements de mes dolls petit à petit, il y en a eu pas mal. D'ailleurs si vous voulez suivre mes dolls plus que jour en jour et voir les changements plus régulièrement, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. J'ai un nouveau compte, maintenant c'est Doll Cosmic. J'ai voulu complètement changer mon compte, je l'ai refait, il est tout beau, tout neuf. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Et voilà, du coup c'est parti pour le point customisation. Donc Yumi, Yumi pour son point customisation, elle n'est pas du tout finie de customisation. Tout simplement parce que j'ai fait une bêtise, j'ai voulu couper sa wig, à la base elle avait une mèche, je vous mettrai une photo à l'écran. Et j'ai lavé sa wig et j'ai décidé du coup de le couper pour faire une frange. Le problème, c'est que cette frange, vous voyez une frange, enfin y'a un mouvement là, c'est euh... Enfin vous voyez quoi. Sauf que là y'a pas, genre c'est tout droit. Et j'ai essayé de lisser et tout et ça n'a pas marché. Et du coup voilà. Donc je vais être obligée de lui racheter une wig parce que là c'est pas possible. Et de toute façon elle commençait à avoir des manques, enfin elle commençait à être trop vieille. Du coup j'ai repéré des wigs sur Aliexpress vraiment pour 3 fois rien, pas cher, de la même couleur. Donc je suis trop contente. J'ai décidé de ne pas lui reprendre la wig qu'elle a actuellement parce qu'elle est trop chère. En plus, enfin je sais pas, cette marque je ne l'aime plus trop. Toutes les reviews et toutes les wigs que j'avais c'était de cette marque là sur Amazon. Et je ne l'aime plus parce que c'est trop cher. Les wigs, des fois je ne les aime pas. Les élastiques ne sont pas ouf tout le temps. Donc autant prendre une wig pas chère sur Aliexpress et qui me plaira tout autant qu'une wig plus chère finalement pour le même résultat quoi. Même les wigs d'Aliexpress ont l'air mieux. Enfin bref. Du coup, il faut que je change sa wig. Donc même couleur, peut-être pas la même coupe et la même forme mais même couleur. Ensuite, elle a récupéré ses lunettes parce qu'il y a quelques mois de ça avant Yumi portait déjà des lunettes. Mais mon chat s'était assise dessus et du coup ils étaient cassés. Et du coup j'en ai recommandé d'autres. Donc les voilà. Il y a un reflet rose, je ne sais pas pourquoi mais en vrai elles sont vraiment dorées et pas roses. Et du coup au final, bah ouais. Maintenant elle a retrouvé ses lunettes. En espérant que mon chat ne casse pas cette fois celle-là. Mais bon, pour le prix, c'est pas très grave. Ça coûte 50 ou 60 centimes sur Aliexpress. Donc bon, c'est pas très grave qu'elle ait cassé les lunettes. Et sinon, pas d'autres changements prévus pour Yumi. Ensuite, Myuri. Je n'aime pas du tout sa wig. C'est la même marque que celle de Yumi. Et je n'aime pas. La couleur, ça ne va pas. Elle est trop aux carottes. Et je n'aime pas ça du tout. En plus, ça ne va pas avec son make-up. Je trouve qu'il est plus marron. Du coup, je lui ai commandé une wig sur Aliexpress. Qui arrive en France. Mais avec le confinement, je ne sais pas quand je vais la recevoir. J'espère bientôt. Et du coup... Oups mon doigt. Du coup... J'ai hâte qu'elle arrive pour pouvoir la changer. Elle sera dans les couleurs marron. Parce que je vous rappelle qu'au début, elle avait une wig marron. Je l'adorais. J'ai vu la bêtise de la couper, elle aussi. En carré. Et au final, j'ai envie qu'elle ait les cheveux longs et marrons. Donc, j'en ai recommandé une autre sur Aliexpress. Sinon, je lui ai fait un petit coup de blush. Je lui ai mis un peu sur son nez. Et j'ai mis plus de rose sur ses joues. Et Miori est terminé de customisation. Isole. Il y a quelques mois, j'ai fait un unboxing. Où je déballais sa wig. Comme je l'avais vu, elle était bouclée, épaisse, noire. Et au final, je n'arrivais pas à la coiffer. Je n'arrivais pas à rien en faire. Du coup, j'ai décidé d'en racheter une sur Aliexpress. Et je l'adore. C'est exactement ce que je voulais. Une wig noire, longue. Voilà. Je l'ai recoupée, mais qu'un tout petit peu. J'ai juste coupée parce qu'elle était trop longue. Elle touchait par terre. Et du coup, je l'ai recoupée assez chouette. Au moins que ça ne touche plus par terre. Mais je l'adore comme ça. Sinon, pour ses yeux. Je vous avais dit que ses yeux roses, c'était des yeux provisoires. Que normalement, elle aurait des yeux marrons. Au final, je trouve que les yeux roses lui vont mieux. J'ai fait un sondage sur mon Instagram. Et vous étiez d'accord avec moi. Les yeux roses, c'est beaucoup plus joli. Et du coup, elle va rester comme ça. Tant pis pour les yeux marrons. Je l'aime beaucoup comme ça. Donc, ils avaient terminé de customisation. Ensuite, Takuma lui, pas de changement. Pas de changement de wig. Pas de changement de dyes. Pas de changement de customisation. J'ai juste fait une tenue. Alors, applaudissez-moi. Parce que je ne lui fais jamais de tenue. Et là, je lui en ai fait une. Je suis assez contente de moi. À part le haut. Il y a un petit problème à l'épaule. Mais sinon, je l'adore. Voilà. Donc, il y a juste Yumi et Miori qui auront un changement de customisation. Donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. À part que je vais essayer de mettre ma chaîne plus pour les enfants. Mais pour les personnes. Enfin, pour normal quoi. Avec la loi Copa. Parce que je n'ai plus les commentaires. Et ça me gave un petit peu. Du coup, je vais essayer. Je vais voir comment ça se passe. Et puis, voilà. Encore mon doigt. Voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Je pense en faire d'autres avec le confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada T